Bien sûr, il y a d'abord la souffrance physique de ceux qui sont malades, la souffrance morale des proches, des soignants, la souffrance psychique du salariat, cher à canon. Mais il y a aussi pour bon nombre d'autres, la souffrance politique. Assister à ce délire est n'y rien pouvoir. Mais à un moment, on en revient toujours à l'os. La politique, c'est la coprésence des corps parlant et agissant et l'épidémie met en panne la politique. Elle ne laisse debout que le gouvernement qui, précisément, prospère en étant séparé et n'aime rien tant que les sujets à l'isolement. Mais c'est vrai qu'il y a de quoi souffrir au spectacle passif d'un gouvernement emporté dans le chaos psychique de son chef. Même la presse l'a mieux disposé. Le Point, le Figaro, l'Obs sort passablement ébranlé du compte rendu que Macron donne de sa propre action qui assume totalement le premier tour des municipales. On peut lire le même jour un article du site subversif France Inter, comment le Covid-19 a décimé les conseils municipaux qui donne une idée assez juste de l'estomac requis pour assumer aussi facilement. Mais nous savons que j'assume dans la bouche d'un homme de pouvoir et par excellence l'indice du sociopathe. La suite n'est qu'une confirmation clinique. Je refuse aujourd'hui de recommander le port du masque pour tous et jamais le gouvernement ne l'a fait. Si nous le recommandions, ce serait incompréhensible. Ici, on se perd en conjecture. Toute la charge de sens de la phrase doit-elle être située dans la clause aujourd'hui ? Auquel cas, nous devrions pencher pour l'interprétation flatteuse qui a fait ses preuves depuis le début et trouver ses moments les plus étincelants avec les apparitions de Sibeth Ndiaye. Nous rationalisons comme stratégie mûrement réfléchie toutes nos abyssales carences logistiques. Et en effet, ce serait difficilement compréhensible de rendre obligatoire le port de masque dont on n'a pas le premier. Ou bien, Macron a-t-il passé un cap supplémentaire ? Aujourd'hui, demain, après-demain, ça n'est même plus la question. D'ailleurs, on se demande ce qu'est la question. C'est peut-être celle de l'immunité de groupe qui, après avoir été envisagée, puis écartée, fait son retour par la bande. Pour le coup, tout redevient compréhensible. Attraper ce foutu virus est en ombre. Et dans ces conditions, en effet, on ne recommande pas trop le masque pour tout le monde. Signe caractéristique des grandes crises, on pense irrésistiblement au démon de Toystoyevsky. La scène n'est plus qu'une gigantesque dislocation. Plus rien ne tient. Tous les ancrages se défont. Les consensus sont impossibles. Les décisions totalement volatiles. La continuité de l'action-stratégie ? Pulvérisée. Tant les rapports du pouvoir politique et de l'autorité scientifique que l'unité de cette dernière sont en train de voler en éclairs. Après avoir tenu jusqu'au bout de la stupidité la ligne des décisions entièrement dictées par la science, époque si bête, nous voilà passés sans crier gare dans le trépignement souverain. Ou le trépignement du souverain. La science avise. Le politique a le dernier mot. Ce n'est d'ailleurs pas tant que cette position en principe soit extravagante. Bien au contraire. C'est plutôt ce que nous apprenons de la manière dont le dernier mot est rendu qui est tout à fait effrayant. Macron tranche seul. Sans prévenir personne. Interloque jusqu'à ses ministres avec lesquels le jeu de chasser, croiser devient presque drôle. On se souvient de Jean-Michel. Rien ne justifie de fermer les écoles le 12 mars après-midi. Bâché dans la soirée. Et nous avons cette fois-ci la réouverture des écoles le 11 mai. Macron, oui, mais Blanquer, pas tout de suite quand même. L'annonce a été tellement déroutante qu'elle a produit la première lueur de subtilité dans le cerveau de Castaner, suggérant de distinguer le déconfinement commence le 11 mai et le confinement dure jusqu'au 11 mai. Il faudra sans doute les efforts conjugués du JDD et de BFM pour ressaisir ce gigantesque foutoir sous l'espèce du souverain impénétrable, que sa méditation profonde astreint à une rude solitude et à laquelle on peut bien, c'est humain, accorder la contrepartie malicieuse de laisser les ministres découvrir en temps réel ses décisions éclairées. Depuis quand le Roi Soleil compte-t-il avec les astéroïdes ? Il est certain que les fractures de l'autorité scientifique n'aident pas non plus à contenir le désordre gouvernemental quand le chaos psychique du Roi Clay envahit toute la scène. Or, sur le front savant non plus, ça ne va pas fort. Pour ce qu'on en perçoit, le fameux conseil scientifique est traversé de conflits, souvent candidats, malgré lui, à porter des chapeaux qui ne lui appartiennent pas, et obligeant certains de ses membres à aller vider leur sac dans la presse italienne, puisqu'à l'évidence, leurs vérités ne sont pas bienvenues ici. Les résurgences sournoises de l'immunité collective conduisent à imaginer des retournements de doctrines livrés à des affrontements obscurs. Les purs esprits de la science ne sont pas si purs, les liens d'intérêt avec les grandes firmes pharmaceutiques sortent progressivement. A commencer par ceux de l'inénarrable Raoult. Un coup dans le conseil, un coup en dehors, puis rattrapé par une visite d'onction présidentielle, Raoult Agrippet, comme l'a surnommé le groupe Jean-Pierre Vernon, alors là je fais une petite inserte pour vous dire ce qu'est le groupe Jean-Pierre Vernon, que j'ai découvert moi-même à l'occasion de la lecture de ce texte. C'est un intellectuel collectif qui rassemble des universitaires de différentes spécialités, qui utilise un nom propre en commun pour casser la mécanique de réputation nombriliste qui domine le débat public. Programme assez intéressant et je vous conseille d'aller voir leurs travaux sur la toile. Donc, Raoult Agrippet, qui en début d'épidémie mettait la mortalité du Covid en dessous de celle des trottinettes, mais qui n'en est pas moins devenu le centre du débat épidémiologique et thérapeutique sur la base de travaux dont le démontage méthodologique et épistémologique par le même groupe Jean-Pierre Vernon laisse le lecteur non spécialiste mais muni d'un esprit scientifique minimal fort impressionné. Et les camps médicaux de se former et de s'invectiver par réseaux sociaux et ou communiquer interposés, heureuse contribution à la sérénité générale. Dans un tout autre plan, touche exotique mais qui ajoute un tableau d'ensemble, nous apprenons que le préfet l'allemand a donné l'ordre à la police de ne pas procéder à l'évacuation de la messe intégriste à Saint Nicolas du Chardonnay. C'est bien normal. En période de décomposition, les contentions cèdent, les masques tombent et ceux placés, qui ont leur petite idée, se sentent désormais libres de la poursuivre sans plus rendre compte de rien à personne. Au moins, nous sommes informés que nous avons un authentique fasciste à la tête de la préfecture de police, élément d'ambiance qui dit beaucoup lui aussi sur la consistance de ce pouvoir. Voilà l'état, parfaitement rassurant, de la scène de décision. Mais celle de l'après vaut le détour également. Comme on pouvait s'y attendre, un personnage aussi étranger au réel, à la décence et au sens des mots que Macron n'a pas hésité un instant à s'envelopper dans le Conseil National de la Résistance et ses jours heureux. Disons les choses, quitte à par être blasé, on est même plus étonné. Cet individu, il l'a suffisamment montré, est capable de tout spécialement dans le registre verbal qu'il noue au réel d'une manière très paradoxale. Dans un mélange de complète dissociation, aucun fait contrariant ne pouvant atteindre le discours, et de complète confusion, ce qui est dit valant ipso facto comme magiquement acté dans la réalité. Dans ces conditions, on voit assez la tête des jours heureux qui s'annoncent. C'est que le forcené, retranché à l'Elysée, est en train de fabriquer un monstre Frankenstein en cousant des bouts de bidoche avec du fil de fer. Le Conseil National de la Résistance, plus austérité, plus code du travail atomisé, plus surveillance à la chinoise, avec morceaux de cadavres recyclés, ce qui constitue l'ingrédient essentiel des gouvernements d'Union Nationale. Ah bah, attendez, ne parle-t-on pas de barnier ? L'échine, sans doute. NKM ? Pour le plat de côte. Et Valls ? Lui, bien sûr, fera la langue. Il est certain que quand le machin commencera à faire ses premiers pas, souple comme une baramine, les bras devant, à l'horizontale et le grognement monosyllabique, on aura du mal à reconnaître les vidéos du Conseil National de la Résistance. Non, le vrai. Mais dès ses tout débuts, ce pouvoir a pris le parti du monstrueux. C'est sa vocation et sa constance. Ça, on ne pourra pas lui retirer. Pendant ce temps-là, ça semble autre chose, mais c'est tout à fait la même chose. On peut lire sur le site du ministère de l'égalité hommes-femmes ce guide des parents confinés. C'est Hélène Salvi qui sort cette perle absolue. Dans un premier temps, définissez une organisation à mettre en place sur votre lieu de confinement. Puis, établissez un plan d'action, step by step, en faveur d'une reprise de l'activité dès que la situation nous le permettra. Les crises constituent un moment exceptionnel pour faire sortir en chacun l'entrepreneur qui est en lui. Qui dira que Monstrueux était une outrance ? Ces gens sont totalement tarés. Au moins, nous laisse-t-il nous faire une idée assez précise de ce qui nous attend. Il est radicalement exclu que les individus pareils puissent négocier autrement qu'en mot le moindre virage. Par quel miracle se mettrait-on à faire l'exact contraire de ce qu'on a toujours fait et de ce que en quoi on a toujours cru, sinon sur un mode entièrement factice ? Le pire étant peut-être, comme en témoignent les mots jours heureux dans la bouche de Macron, qu'il dégueulasse tout ce qu'il touche. Alors oui, c'est la double peine. Assister à ça et n'y rien pouvoir. Pour l'instant. D'ailleurs, pas tout à fait rien. La colère politique ne se laisse pas réduire comme ça, même si les casseroldes ou les manifs de balcon ont quelque chose de l'impuissance rageuse et disent en creux notre condition objective. Avant, après… Ludivine Bantini refuse pourtant à raison qu'entre les deux, il n'y ait rien et fait le compte réconfortant de tout ce qu'il y a déjà. Il faut en tout cas écarter l'idée que la sortie de crise, supposée qu'on sache à quoi elle pourrait ressembler, entraînerait par soi la chute de ce gouvernement et plus encore de septembre. Quitte à choisir entre l'hypothèse « après tout sera comme avant » et l'hypothèse opposée, plus rien ne sera semblable, autant partir de la première. D'ailleurs, la plus réaliste, mais pour armer de quoi faire la seconde. Rien n'est moins sûr en effet que les justes colères accumulées triomphent sans coup férir et balayent un pouvoir dont l'irresponsabilité, la nullité auront été poussées au point d'être criminels. Il n'y a aucun sens moral ou de la justice intégré dans le programme de l'histoire. D'ailleurs, il n'y a pas de programme de l'histoire. Des colères, cependant, il y en a. Excellente ressource. Pendant qu'Alain Minc, depuis son statut de biographe plagiaire, appelle à résister aux passions tristes et à canaliser l'énergie positive que dégage la crise actuelle, formulation remarquable où l'on reconnaît l'inspection des finances qui reste dans le coup, c'est-à-dire hybrider de séminaires sceaux à l'élastique, tout ce qui est à faire pour que le scandale résiste à l'oubli, pour que la demande de justice et de réparation ne finissent pas ensevelies sous une nouvelle couche de recouvrement mensonger, nous devons le faire. Ressource excellente donc, mais certainement pas suffisante. Quoi qu'elle commence à se compléter spontanément de tous côtés. D'abord, celui des décillés, car de plus en plus nombreux sont les secteurs de la société qui se sont rendus compte de quelque chose. Il y a sans doute loin de s'apercevoir à en déduire ce qui logiquement s'en suit pourtant, puis d'en faire un programme d'action. Disons que toutes choses égales par ailleurs, ce sont quand même autant de progrès. Ça se complète aussi du côté des figurations de l'après. L'effort de le penser n'a sans doute jamais connu par estimulation. Au surplus, il a le temps de s'adonner. Des ambitions il y a peu encore jugées folles deviennent des évidences de plus en plus communes. La limite qui séparait le possible de l'impossible connaît des déplacements inouïs. La société travaille comme jamais et dans ce travail, quelque chose se construit. Il reste que nous sommes physiquement à l'arrêt quand la politique qu'appellera la sortie passe nécessairement par la rue. Et que nous le sommes pour un moment. Nous avons intérêt à en prendre notre partie, sauf à nous épuiser en rage inutile. C'est un parti qui signifie tout, sauf des clés. Qui signifie même l'exact contraire. La crise, en tout cas, n'aurait pas lieu pour rien si elle faisait enfin prendre consistance à l'idée que ce qu'il s'agit d'envisager est de l'ordre d'un renversement. Et qu'il n'y a pas d'action de renversement sans une organisation de renversement. L'autre idée à faire grandir, de toute façon, c'est qu'il ne perdra rien pour attendre. On s'invite alors que, du fond de notre infortune présente, il y a une petite chose qui nous est favorable. Les masques. Fin 2019, nous en étions restés à l'interdiction de nous masquer le visage pour manifester. 2020, nous serons bientôt obligés d'en porter. Le contrôle de l'épidémie et les remises au travail forcées le demandent. C'est parfait. Nous aurons des masques. Nous devrons les porter. Et nous les porterons. Patience. ... ... ... ... ... ... ... ...